Musique Bonjour tout le monde, enfin bonsoir, enfin on ne sait pas trop en fait, bonjour, bonsoir Alors on est parti pour le live de 4h du matin, tous les groupes savent que c'est le meilleur Alors on est parti, on était chaudes pour faire des patates, on allait ? Voilà, on était chaudes pour faire des patates, des patates de 4h du mat, c'est pas de plus idée, je ne sais jamais Une partie fête à 8h, c'est à temps de quelqu'un Putain, partie fête au carrément J'en savais Non, partie fête, c'est pas mal Un, à 4h du matin, je me souviens d'un poisson jusqu'à l'époque Moi j'ai envie d'un English breakfast avec des oeufs brouillés, des haricots à la sauce tomate, du thé Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir affronter ? On se demande bien ce que vous faites en fait Il y a encore des gens connectés, on se demande pourquoi ils se sont connectés Est-ce que vous êtes endormi de vent ? C'est une question Vous avez le droit, il n'y a pas de problème Non, en fait c'est un peu le principe, c'est que tout le monde se dorme et se réveille On aimerait mieux avoir de nouveaux nouvelles en fait pour savoir Est-ce qu'on a encore des modos qui sont plus ou moins ? Oui, plus ou moins Alors, on va essayer de se désintimider Alors, bonjour, je suis évoquée de Jeanne Je suis Jeanne, enchantée Ravie de faire votre connaissance Jeanne, elle s'occupe de la Magic Zone Et Jeanne, elle est trop fan de Harry Potter Oui, c'est le principe Et nous aussi Attendez, je casse le micro et je suis à vous Voilà, c'est bon Imaginez, vous pourriez parler d'Harry Potter C'est un truc qui est vachement bien Harry Potter C'est un mec, il n'est pas du haut Tu ouvres son bouquin Et tu vas jusqu'au bout et tu n'as pas vu que l'année est passée Voilà, c'est ça C'est de la vraie magie En fait, quand on réfléchit bien Sans vouloir être trop cul-cul ou quoi que ce soit Tu es cul-cul toi ? Des fois, oui Non mais je suis un peu mammouth comme ça Mais en vrai, je suis un peu cul-cul D'accord, tu es un mammouth cul-cul Je suis un mammouth cul-cul, je ne sais pas ça Tu te rappelles Barbara Kawai ? On m'a appelé comme ça il y a 2-3 ans Ça me va toujours en fait Je me demande s'il y a des filles Enfin, chez nous, il y a des filles En général, elles sont barbares Je pense qu'ils me demandent S'ils descendent même des filles Ce n'est pas d'être Des barbares masquées Oui, enfin, je ne suis pas sûre Qu'il y ait beaucoup de filles Qui se réalisent dans le fait de dire Oh, je suis une pétasse Oh, moi je pense aussi Je crois que j'en côtois pas mal Oui, oui, oui Oui En même temps, quand on n'a pas de cerveau On fait comme on peut Tous les dinosaures Ils ont un deuxième Il paraît qu'on avait un deuxième cerveau Dans la queue Attends, t'as vu ça où ? C'est un délire ? Non, 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 je te jure Parce qu'en fait, il paraît que les dinosaures Genre, les méga grands dinosaures En fait, le temps que la formation arrive Mais du coup, ils avaient un relais Donc, ils avaient un deuxième petit cerveau Pour faire relais Je leur bouge la pâte Genre... Donc, du coup, ils se sont installés Tu brûles ? Quoi ? Tu brûles ? Quoi ? Tu brûles ? Ah ! Des trucs comme ça ? D'accord Ah, c'est pour ça qu'il n'y en a plus du coup Ok Dans le chou Ils sont brûlés du cul Nous l'expression Avoir le fou au cul On dit ça A peu près, oui Moi, j'aurais dit Mais c'est peut-être dans le sud Plutôt Donc, il est 4h23 Nous sommes là depuis Pouf 4h de l'après-midi Et encore On n'a pas tous bien dormi cette semaine Je sais pas Moi, j'étais tellement préoccupée Par préparer les meilleures activités possibles Tu sais Ma mission J'ai oublié de dormir C'est pas très grave Je suis très éveillée Je ne dis pas trop de bêtises Je n'ai pas trop de serre Ça va ? Moi, j'ai mis le maquillage Ça ne sert à rien En fait, en plus, j'ai envie de dire J'ai fatigué Tu crois ? J'ai fallu du maquillage Ça, c'est du dinosaure Pour démaquiller Ouais Voilà, c'est ça Ok Et donc, en fait, on a appris quelque chose d'important ce soir Et c'est pourquoi Les dinosaures sont morts Voilà Parce qu'ils avaient des cerveaux Non Parce qu'ils avaient un deuxième Ils n'avaient pas tous un deuxième cerveau Et donc Ils ont tous eu le cul Et donc, ça, c'est Voilà En fait, c'est parce qu'il y a Météor Alors là, on se demande encore plus pourquoi vous êtes encore là, en fait Si vous êtes encore là Alors, bon, donc on s'était dit On a du truc à raconter à 4h du matin Et quoi qu'on raconte à 4h du matin Parce qu'en fait, on était partis En fait, on était partis pour dire Que, toutes les deux En fait, on était partis en discussion Tranquilles Et le truc, ça portait quand même vachement sur le fait que vous êtes super Ouais, non, c'est vrai Ah non, mais oui, mais on n'en revient toujours pas Ça a l'air méchamment kawaii de dire un truc comme ça Mais on était en train de parler de notre expérience commune De ce qui s'est passé Entre l'annulation L'annulation Et le reborn, au moins sous cette forme-là Que ça faisait quand même un truc trop bizarre Et par exemple, ouais, on me disait Moi, c'était ma meilleure journée de ma vie Dans le sens où des coups durs, j'en ai eu Mais suivi d'un truc, d'un soutien pareil Punaise de Punaise J'ai eu ça Alors, on a commencé En fait, c'est quand on a annulé On a pris la décision d'annuler En fait Je crois qu'il faut que tu parles un peu plus fort Ou plus près Je sais pas Non, ça devrait aller En fait, quand on a pris la décision d'annuler On a écrit tous les mails On a écrit au maximum de gens Les gens qui étaient prévenus Et qui devaient venir Enfin, tout, tout, tout Et selon différentes façons Chacun la façon dont on avait de communiquer avec eux Donc des mails, des MP, des Skype Et en fait, on était à plusieurs On était tous les quatre Et on a fait scène en même temps Et juste, c'était extrêmement difficile Avec, nous, on était persuadés Que vous nous aimeriez pas Et que vous nous en voudriez jusqu'à la fin du monde de la Terre Même qu'après les dinosaures, qu'ils ont disparu Et alors, c'était Il y avait quand même beaucoup de larmes Quand on a pris ça On a l'impression, genre Genre, tu prends un flingue Et au final, on a eu tout de suite des réactions Mais la proportion que ça a pris Alors, on était en train de pleurer Mais vraiment C'est-à-dire que l'équipe, là, c'est des grands barbares Elle est faite aussi Et alors, j'avais que des barbares qui pleuraient au téléphone Et alors, c'était encore plus pleurant Et puis, ça a duré toute la nuit comme ça Et puis, en même temps, on voyait le témoignage de soutien Et les témoignages de soutien, on était comme si on avait Quelqu'un était mort chez nous Comme un deuil Et comme si on avait Et puis, d'un seul coup, on a commencé Plus ça va, plus à se faire engueuler Mais vous allez y arriver Arrêtez vos conneries Le coup du profonique, c'était incroyable En fait, on a des gens, ils nous ont dit Mais si, ils nous ont écrit On va le faire On va le faire pour vous Mais, enfin, nous, on n'a pas prévu d'aller demander des sous-genres Qu'on est déjà bien contents qu'ils ne lancent pas des pierres Non, mais si, vous le faites, vous le faites, vous le faites Ouah, vous le faites, ok Donc, en fait, on en a fait un Et voilà On ne sait pas ce que ça va venir Enfin, là, il y a quand même un Moi, j'ai vu un chiffre 666 C'est trop drôle Parce que c'est bien que 42 Vachement mieux que 42 Ouais, en fait En fait, quand on réfléchit bien Bon, voilà Et donc, on était partis de là Très sérieusement Et qu'on avait vraiment vécu une expérience Extraordinaire dans une zone Et après, nous En fait, à partir du moment Je crois que c'est dimanche soir Ouais, c'est dimanche soir C'est Gaël qui a eu cette idée Mais si, on le faisait sur le net Oh my fucking god Et à partir de ce moment-là On n'a quasiment pas dormi Et on a bossé On a sorti tout ce qu'on était capable de faire On a sorti tout le matos On a l'acquisition à l'époque Et ça, c'était vraiment une grande avant-faire Une vraie aventure Comme dans les livres, en fait C'est le genre de choses qui te tombent dessus Tu sais pas ce que ça va devenir Tu sais pas où tu vas Tu sais pas ce que tu dois faire Voilà Mais bon, on y va Parce qu'on sait que ça vaut le coup, peut-être Voilà Donc, on avait plein de sous-dents Comme ça, vachement bien Il y a... Il y a... Il y avait... Qu'est-ce qu'on a vu ? C'est... Qui a sorti le festival Dont les Moldus ne veulent pas ? Oh, je crois que c'est la Gazette du Sartier Sans doute On a eu Poc Qui vous a dit clairement Un trombeau Tout le temps, il y avait Dans ton cul Je me dis mieux, hein Dans ton cul Donc, on va faire la boite du nain À 14h du matin Mais je le fais très bien Tu fais très bien le nain Je fais très bien le nain Oui Bravo Tu devrais avoir une médaille Je sais faire le nain Je sais faire le chianton Chancette Par exemple Je sais faire... Je sais... Je sais... Et on a fait... On a trouvé que dire Que les Geek Fairy C'était le festival hors norme C'était bien Mais en fait On est tellement nombreux Comme festival Vaud Tiens, on dit en festival Comme festival Vaud Or norme, on a dit Donc festival Voilà Et... Voilà Mais il y a plein de slogans Comme ça Ça serait cool C'est bizarre Parce qu'il y a des choses On ne peut pas dire Mais nous On va dire La culture geek Elle va avec Avec des gens Qui ont bien Des super expressions Je suis douée Pour trouver des expressions À la fin Mais là Il y a des trucs Je ne peux pas dire Tu vois À cause de Des trucs, de machins On n'a pas le droit De dire de méchanceté Sur les gens Mais qu'est-ce qu'on pense ? Regardez En fait pour l'instant C'est nous Qui l'avons Mais Voilà C'est ça qui est dommage C'est qu'on n'avait rien demandé Et puis Et puis voilà Bon Alors C'est un peu intimidant Qu'être la caméra Parce qu'on était partie Pour dire des conneries Facilement En fait on était parti pour parler Que ce soit pour rigoler ou pas Et donc bon Voilà En fait on va faire comme si vous n'étiez pas là Voilà on va faire comme si vous n'étiez pas là Ce sera plus simple T'as mangé toi ? J'ai grignoté Tout assoré Je crois qu'à un moment J'avais les ramens Je suis pas sûre Je sais même plus Quelqu'un que ça Qui a bouffé Parce qu'en fait On a acheté tous les ramens du festival Et 800 ramens Je crois qu'il y en a J'ai pas mal qui sont partis Ils mangent même des autres C'est un truc de fou Un ramen par jour Et les geeks Ça bouffe C'est un truc de fou Faut les nourrir ce truc là Moi je sais que j'ai promené une ramène Vous savez ça En fait comme on est dans un lieu Qui est vachement bien tout ça On mange pas On mange à l'extérieur Ça vous le suivez pas On s'est posé aussi la question Mon temps pour les toilettes Et on a dit non Ça aurait pu être drôle C'est son coup En marbre noir C'est super classe Ouais Et donc voilà Et donc Il y a là où on est Il y a une tour Et il y a Une autre Deux pièces Où il y a une cuisine Et c'est là qu'on a étalé Tous les ramènes sur la table Et On se croirait au marché en fait Tellement il y a deux ramènes On dirait qu'on peut Tout mettre dans son petit panier Passer à la caisse Et tout le monde fait Non en fait non Ah non tu passes pas T'es déjà passé à la caisse On est déjà passé à la caisse Déjà Mais c'est rigolo On a tous ces petits plaquets colorés Là comme ça Ouais c'est mignon Ouais c'est mignon C'est mignon Je tente des pâtes avec des pouces Je me suis fait mal C'est un ordi quoi Ce n'est rien Bon alors Donc moi j'ai promené mes ramènes T'as promené tes ramènes Ouais Je les ai promenées De là à là Puis de là à là A chaque fois que je vais manger une ramène On m'appelle C'est le problème de la ramène La ramène c'est Ramène Ça me semble logique Voilà c'est à dire qu'il y a le phénomène de ramener dedans Qui est très important Si tu veux ça aurait pu être Quelque chose qui commence par Je ne dirai pas Un verbe qui commence par Rallobli Non ça va Rastakwer Je ne sais pas ce que tu veux dire Non mais en fait si tu veux Rastignac Que ratatouille A chaque fois si tu veux que je pose ma ramène C'est à dire ramène toi Naya Il y a un truc à faire Raboule Non pour ça Alors c'était une chose Un autre verbe par exemple Qu'il ne se fasse pas ramène Genre raboule Ou raboulner Parce que comme ça c'est plus clair Rabouler J'imagine Et alors moi Si on me dit raboulner Naya Je ne comprends pas Donc du coup je continue à manger Ah d'accord Mais là c'était ramène Donc à chaque fois D'accord C'est qu'un soir du matin on m'a dit Ouais c'est à quatre heures et demie maintenant Ça commence à Ouais Et euh Alors on certifie que sur ce festival On ne prend rien du tout À part moules de caféine et ramen Du coca Et du c'est pas Du coca Et en fait Parce que c'est pareil Il paraît qu'il y a des commissions Des cellules d'alerte Contre les sectes Les rêves parties Et la drogue Et on tient à dire que nous On n'a pas besoin de drogue Parce que ça nous gênerait pour faire des choses Bah oui On serait moins paré si on prenait de la drogue On pourrait dire que les raves on ne sait pas quoi À part le chou rave Et ça on est très doué au chou rave Voilà Le chou rave par contre on maîtrise Moi j'ai un doctorat en chou rave Ouais J'ai une collègue d'ailleurs qui s'appelle chou rave Et pour rave aussi on le connait bien Pour rave ouais mais ça c'est pas trop intéressant J'aurais dû effectivement cliquer C'est le côté chou rave pour rave C'est un gros bout ils ont dû le sortir Les élèves ils ont dû le sortir à la peau choupée Alors quant au secte on tient à dire haut et fort On est une sorte de secte C'est assez très clair Tout le monde l'a dit Notre but est de conquérir le monde Dans la plus grande transparence Contrairement aux autres sectes Qui sont là dans leur petit terrain Et qu'il faut croire que Voilà en général on dit Ils sont dans des fermes lointaines C'est tout doré Donc c'est comme chez nous Et je me dis Et ben nous en fait On va conquérir le monde Mais En fait on sait On n'a pas besoin de le dire Mais en fait c'est une évidence Mais ceci dit je m'étais un petit peu sérieuse Parce que Conquérir le monde La particularité de notre culture C'est pas C'est pas d'avoir un plan C'est un changement technologique Genre quand il y a eu l'électricité par exemple Bon Alors tu as des gens qui me disent Oh 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 électricité c'est horrible on va tous faire avec des bougies de toute notre vie c'est trop bien Puis je pense que jusqu'au bout, du bout du bout, t'as dû avoir des coulons qui disaient « Ouais, c'est Dieu, la bougie ! » « Avalons le poule, vive la cire ! » Voilà, c'est ça. Le suif ! « Entre, coule le suif ! » « Bonne bougie au suif ! » « C'est d'accord. » Très bien. Mais nous, c'est pareil. Les gens, ils ne veulent pas, nous, ils ne veulent pas d'Internet. Internet déclenche toujours le plaisir de rêver avec ces univers. Toujours. Il suffit de se laisser aller à ça. Et en fait, n'importe quelle personne qui est dans les sciences humaines dira que le cerveau, il a juste besoin, techniquement, le cerveau, il a besoin de se reposer, tout simplement. Les mondes imaginaires servent à se reposer. Et la particularité des geeks aussi, c'est quand même, c'est principalement des gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui lisent énormément. Parce que c'est quand même être sur le net. Être sur le net, c'est quand même énormément lire tout le temps, énormément écrire. Il n'y a rien qu'à voir la production de fanfiction, de blogs, de nouvelles, de choses auto-éditées, dans des genres ou des domaines qui ne sont pas encore très bien reconnus, etc. Ça parle de soi-même ou quoi ? De là à penser qu'il n'y a que les cons ignores et qu'ils ne veulent pas se bouger les plus. Ou ceux qui ont peur. Voilà, on n'en est pas loin, donc on a... On va dire les trouillards. Voilà. Mais pourquoi il y a autant de gens qui... On ne comprend pas pourquoi il y a autant de gens qui ont peur de nous, alors que... On véhicule que des idées positives, en fait. Voilà. On est... Enfin, ceci dit, c'est pas... Je ne vais pas croire que je sais quelque chose, mais par contre, on n'a plus des putains d'années d'études, d'années d'études les uns les autres, et quand on n'en a pas, on a des putains de tas de choses, mais en tout cas, en général, c'est s'accrocher à des choses qu'on aime. On a des gens qui sont extrêmement courageux, du genre de ceux qui commencent une vie et puis qui découvrent une passion et qui vont jeter à l'eau et gagner pas beaucoup de sous, mais vivent leur passion. Je pense principalement aux créateurs de costumes. On a énormément de très belles valeurs. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est quand on est dans nos histoires, en général, il y a toujours... Il y a toujours... Ça met souvent avant le courage. Nous, en tout cas, c'est... Voilà, on aime bien. On aime bien se sentir dans la peau nos héros, qu'en prennent plein la gueule et qu'on a le courage. Et du coup, on en prend plein la gueule. Nous, on est plein de courage. Du coup, on est plein de courage, parce que de toute façon, on sait qu'on va gagner. On aurait pu flipper, par exemple, suite à l'annonce de l'annulation des IGF, on aurait pu flipper si effectivement personne n'avait réagi comme tout le monde l'a fait. Mais rien que voir cette vague énorme qui nous pousse, ça nous rassure, en fait. Ça nous dit qu'on n'a pas tort, qu'on a raison de ne pas faire ce qu'on fait. Ouais, et puis, ça, surtout, on n'a jamais dit... On n'a jamais dit... On est des stars. En fait, on est des stars, on n'est pas comme vous. On va vous apprendre à lire, on va vous apprendre le monde. Pour ça, on n'a jamais fait les kékés devant la caméra. Là, on peut faire les kékés devant la caméra. Quand on fait les kékés, on parle de patates, hein. Et des dinosaures qui ont deux cerveaux, donc c'est pas non plus... Mais, en fait, les geeks férés, la particularité, c'est que c'est vous. Enfin, tous les membres de l'équipe sont des gens qui se sont croisés. On a effectivement tous des profils psychologiques particuliers à base de tenaces. On est super tenaces. C'est clair, les filles sont barbares. Donc, même celle que vous avez vue tout à l'heure, qui est sur la scène des érotiques, mais que personne n'a imaginé, a imaginé, sur le second, que c'est une fille. Une frêle jeune fille, je vais casser son âme-là, et je vais... Maman, on est barbares, on est bourrines. Peut-être aussi pour montrer que... Là, je ne vais pas lisser mon débat féministe. Mais, voilà, nous, on a appris tous sur le net qu'on est les mêmes. Et quand tu pars en jeu, tu as beau avoir, quel que soit ce que tu es, ton but, c'est que tu fais... T'es en rêve, t'es en rêve, quoi. En bas, c'est pas la question de savoir qui tu es, qui tu es autrement. Si tu es un homme, une femme, ceci, cela. Moi, j'ai une longue expérience de côtoyer le handicap professionnellement. Et ce que je sais, c'est que, parmi les premiers à vivre un peu comme nous, les premiers à saisir le fait de vivre une partie de sa vie sur le net, ça a été vachement les handicapés. De ceux qui sont au fauteuil et qui ne peuvent plus bouger, par exemple, qui perdent un peu d'autres menus dans leurs muscles. On a parmi ces exemples-là un chercheur qui est... Je ne sais pas si vous regardez mon théorème, j'espère. Stephen Hawking, qui est complètement, complètement, complètement paralysé. On a mieux ce que ce soit, ce soit détruit. On a les fibres musculaires, ce soit un petit peu petit à petit. Et lui a continué à travailler, a vécu avec le net. Et je ne peux pas imaginer le fait que les mêmes gens qui justifient le fait d'être vieux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens ne comprennent pas que des personnes handicapées, il y en a énormément sur le net, de très très actives, évidemment. Et évidemment, ils sont super disponibles. Donc on les trouve super actifs en jeu. On les trouve super actifs en modo, on les trouve... Voilà. Et je n'arrive pas à imaginer que des gens puissent dire ces gens handicapés après lesquels on fait des places. Il ne viendrait à l'idée de personne. qu'un handicapé n'est pas le droit à sa place, ou qu'une gamme n'est pas le droit à sa place, machin, tout ça. Mais par contre, dire que la personne est sur le net, elle est guique, alors... Ça fait un peu... La personne handicapée, elle n'a pas le choix. Elle n'a que ça à faire d'aller sur le net. Avec les gens qui ont des jambes et toutes leurs capacités, Il y a du bruit. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, vous avez... S'il vous plaît, vous parlez moins fort. Merci. Ou vous allez de... ailleurs, en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a que nous, on est bien... Non, mais vous pouvez parler. Je crois que j'ai jeté un froid dans la nuit. J'ai été un petit peu rude. J'ai été un petit peu rude, mais moi, c'est normal. Il est 5 heures moins le cas. En mode, non, mais... Faisons rapide. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait. Non, on était à dire que... Ça fait un peu comme si les gens qui n'ont pas d'excuses pourraient être tout le temps sur Internet, mais ils devraient faire autre chose, en fait. Voilà, mais en fait, je ne comprends pas bien. Sur Internet, ils ne savent pas qui c'est qui, enfin... Ils n'y vont pas, du coup, ça... Putain, c'est vos profs. C'est vos profs, c'est... Et encore, maintenant, il y a de plus en plus de profs qui font tout sur Internet aussi. Oui, non, mais c'est ça, c'est... Les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. C'est ça, la base. Quand on ne connaît pas, on a peur. Du coup, on dit qu'il s'est mal d'y aller. Voilà. C'est ça, la base de la haine, c'est la peur, moi, je trouve. Donc, à partir du moment où on a... On ne connaît pas. Moi, je trouve qu'aussi, il y a un truc assez bien pratique, quand même, d'avoir... De stimuler aussi cette peur, cette peur atavique chez l'humain. C'est qu'effectivement, il y a un truc où Internet font un bordel incroyable, c'est que c'est l'excès à l'information. Alors, jusqu'à présent, l'humanité a été réveillie. Le pouvoir s'exerce par la rétention d'informations, la modification d'informations, ça ne passe que par un cadeau. C'est clair que si on remonte dans le temps, au niveau des tribus qui tentent de communiquer, tu n'en as qu'un qui passe avec sa religion, « Ouais, lui a dit, il faut faire ça, on a peur et tout. » Et ça fonctionne comme ça. À partir du moment où on a un code pour parler du monde, comme le langage ou l'écriture, à partir du moment où on a un code, il faut des gens spécialisés dans le déchiffrage de ce code et dans l'utilisation de ce code, et du coup, ces gens-là deviennent l'élite. Mais à partir du moment où le code est accessible à tout le monde, il n'y a plus d'élite. Et du coup, ça fait flipper l'élite. Parce qu'elle n'a plus de raison d'être. La constitution de l'équipe, de l'élite, se fait autrement. Nous, on apprend par le net qu'on est en jouant. On apprend surtout que quand on a un but, on forme une équipe et on voit qui... Ce qui est important, c'est le but. Ce n'est pas les organisations font autrement. Ce qui compte, c'est celui qui sera. C'est le temps qu'elle tente, c'est tout. Ce n'est pas le leader, c'est lui. Et on ne va pas demander autant de lui dire. Et ça, en fait, cette organisation en jeu, notre société, elle est encore plus efficace. Elle serait encore plus efficace. C'était comme ça. Oui, mais le problème, c'est que le pouvoir ne s'acquiert plus facilement. Genre, tranquillement, moi, j'ai de la tune, tu écrases les autres, moi, j'ai le pouvoir, machin comme ça. Là, maintenant, si tu veux le pouvoir, tu le prouves. Parce que tu peux toujours faire partie du rentré dans une guilde. Et si tu es nul, tu es nul. Tout ce qu'on vit de la sire et nous, ça veut exactement ce qui se passe quand on est nul. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui déverse énormément le monde, et notamment, dans mon avis, des révolutions qui ont eu lieu. Et c'est une vraie panique pour le pouvoir qui a l'habitude de garder cette idée d'information en sorte de dire celle qu'elle veut. Et de les manipuler dans le sens où elles veulent être comprises aussi. La manipulation de l'information, c'est super important. Sauf que maintenant, avec Internet, on peut, à force de croiser les infos, savoir ce qui se passe réellement, savoir ce qu'on nous cache, ce qu'on ne nous dit pas, ce qu'on nous dit trop. Et en fait, l'humain est tout à fait capable de s'y réguler. On est tout à fait capable de pousser des gens compétents en avant pour décider à notre place, mais des gens compétents, pas des gens qui ont eu le pouvoir avec une base qui est déjà bouillée au départ. Enfin, on a un bordel sur la planète actuellement. Ça serait quand même bien qu'on soit productif, qu'on évite de faire des conneries, parce que le mec qui prend, par exemple, la décision de faire construire des centrales nucléaires sur le Japon. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que cette décision a été prise par une bande décérébrée en phase terminale. Parce qu'il faut vraiment être con. En plus, là, ils viennent de découvrir un énorme diabolcan aussi gros que celui qu'il y a sur Mars, au large du Japon. Pas une bonne idée, la centrale nucléaire. Faut être con pour les mettre une centrale nucléaire. Et c'est vachement antiproductif pour le Japon. On va le dire, machin, mais c'est vachement antiproductif pour tout plein. Voilà. Et ils vont faire quoi ? On va arrayer ce pays de la Terre, tout simplement, parce que tu as une bande de crétins. Je ne vais pas dire macaques. Macaques, vous aimez bien, mais moi j'aime bien les macaques. Pauvre macaque, ils ont rien fait, les pauvres. Mais genre, ça commence à bien faire qu'il y ait beaucoup d'individus sur Terre. Ce n'est pas la peine que ce soit les cons qui aient le pouvoir. On a vraiment besoin pour obtenir tout ce que l'humanité rêve. On a vraiment besoin, selon l'humanité rêve, on a vraiment besoin que ce soit des gens qui ont une compétence, qui ont acquis un talent, on ne sait pas, une proportion à quelque chose, un sentier, un truc plutôt bien. Donc, c'est eux qu'il faut mettre en avant. Et Internet va forcément aboutir à ça. C'est en train de devenir ça. C'est le changement par le bas, en fait. C'est le changement par des choses discrètes, des changements de mentalité qui passent par Internet, mais aussi par la littérature, par plein de choses qu'on décide de découvrir tout seul. Ça ne passe pas que par Internet, ça passe par toute une mentalité qui est en train de se faire, la mentalité du je veux savoir moi tout seul ce qui se passe, je veux me faire ma propre opinion. Il n'y a jamais eu autant dans des sondages de gens qui ne savent pas se prononcer parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui se passe et qu'ils préfèrent être mieux informés avant de se prononcer. Je trouve que ce n'est pas que Internet, mais ça le joue, c'est représentatif. Il y a des trucs chez vous. De toute façon, on est arrivé à des aberrations incroyables, notamment quand on parle de littérature qui est quand même vachement notre secteur. Voilà, moi, si je vais dans un gros magasin genre Fnac, parce qu'on est dans un système de vente, on ne peut pas plus. Il ne s'agit pas du petit libraire du coin qui va faire une sélection. Pas plus que la Fnac, c'est Amazon. D'abord, les télibraires du coin, ils sont tous en train d'écrever, déjà. Et tu regardes ce qu'il y a sur les palages, voilà. La surproduction littorienne. Et tu dis, mais putain, il a appris à écrire ouf, celui-là. C'est le premier truc. Deuxièmement, tu continues. Tu dis, mais il n'y a que ça dans sa vie, là. Et alors, ça justifie qu'il y a des gens qui disent, ouais, putain, c'est intéressant, quoi. Tu peux nous raconter ta vie, comment tu étais trop amoureux, et qu'après, tu n'as eu plus... Et puis, qu'elle est partie... Après, c'est des questions de goût. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup... L'intérature, ça donne beaucoup du marketing, aussi. Et du véhiculement, véhiculation. Véhiculation, je veux dire. Véhiculation, c'est bien. Véhiculation. On parle littérature, c'est ça. De la... comment dire ? De la transmission d'idées. Les maisons d'édition, elles ont des lignes éditoriales. Elles savent ce qu'elles se vendent, elles savent ce qu'elles doivent vendre. Ça manipule vachement de société, aussi, la littérature. Selon chez quel éditeur on est, ou chez quel éditeur on achète, etc. On se positionne idéologiquement. C'est assez important. Il faut toujours savoir c'est quoi la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, ça consiste surtout à ce que... Surtout, sentez-vous moins malheureux que le héros. C'est vachement important. Comme ça, vous n'avez pas d'espoir, et vous n'emmerdez pas le monde à voir au vécu... Non, ça dépend des maisons d'édition. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais je parle d'une ligne généraliste. Je te parle des grosses locomotives de vente où quand tu ouvres le bouquin, tu dis OK, c'est le service marketing. Alors avant, ils avaient des gens pour les écrire. Après, ils ont dit putain, le service marketing, on peut le faire parce que c'est lui qui dirige tout. Quand tu discutes avec les mecs qui font de la BD, ils ont quand même le nombre de nichons, le nombre de bastons. Je ne rigole même pas. Non, non, mais c'est vrai. Donc après, ils se sont dit OK, puisque c'est le service marketing, mais enfin, on les paye. Si on demande de prenez le stagiaire aussi, allons-y. Et pour ce moment-là, il y a des bouquins. C'est juste... Il y a aussi des ovnis qui débarquent et on se dit mais ce chef-d'oeuvre, comment il a réussi à arriver là ? Je suis bien contente qu'autant de gens le lisent. Il y a aussi des excellents livres qui arrivent à passer à travers tout ça. C'est parce qu'ils combinent une écriture intelligente et une bonne trame et des réflexions profondes avec un côté vendeur qui plaît aux maisons d'édition. Ils arrivent à combiner les deux. Du coup, derrière le côté vendeur, ils transmettent de très bonnes valeurs. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il y a eu une... Parce que moi, mon dada, c'est Harry Potter. Tu sais, hein ? Au cas où tu ne savais pas. Il y a eu une étude faite par une prof américaine qui n'a pas été reçue comme une étude sociologique intéressante parce qu'elle ne l'a fait que sur 1 000 personnes, je crois. Il fallait faire sur 10 000 personnes pour que ce soit prouvé. Mais qu'apparemment, les jeunes qui ont lu la saga Harry Potter quand ils étaient petits, entre 8 et 16 ans, eh bien, en pourcentage, par rapport à des jeunes qui n'ont pas lu la saga Harry Potter, ils sont moins pour la peine de mort, ils sont moins pour l'emprisonnement à vie des gens occupés des conneries, ils sont plus tolérants envers les homosexuels, ils sont plus tolérants envers l'accueil des immigrés parce que Harry Potter, mais de rien, ça transmet des valeurs de base, c'est l'amour et arrêter d'avoir peur de la mort. C'est quand même des valeurs super positives. Eh bien, cette prof sociologique américaine qui fait très... J'ai inventé une prof qui est américaine qui avait une étude, mais non, je pourrais trouver le lien et vous remettre si vous voulez. Cette étude montre que les gens qui ont lu Harry Potter, ce gros phénomène de société hyper commercial que des gens fustigent parce qu'il y a eu des produits dérivés partout, eh bien, globalement, les jeunes qui ont lu ça quand ils étaient petits et qui ont maintenant mon âge, donc 24-25 ans, c'est des gens plus ouverts d'esprit, plus tolérants, plus actifs en politique, qui ont plus envie de changer des choses, qui sont actifs dans des charités, etc. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez représentatif de ce qu'on me parle depuis tout à l'heure, que cette ouverture d'idées et cette véhiculation de savoir, c'est assez important et ça change petit à petit la société. C'est des changements minimes mais qui vont forcément amener à quelque chose de gros. Et les gens qui annulent des festivals comme les GeekFerries, enfin, qui font qu'on annule des festivals comme les GeekFerries, c'est des gens qui ont peur de ces petits changements et qui voient ces changements devenir des flocons de neige, devenir des grosses boules de neige et ça les fait flipper. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que la peur de l'autre a toujours, enfin, c'est quelque chose d'attelé chez la race humaine, la peur de l'autre a toujours été le moteur, l'outil du pouvoir, l'outil de semer qui a le pouvoir pour régner. La manipulation d'informations, en tout cas, au moins dans la quantité qui est délivrée, il ne s'agit même pas de mentir, si on ne leur dit pas ça, on va leur dire ça. Tout ça, ça fait un ensemble qui fait qu'effectivement la personne, elle est prise d'oci, elle se pose moins de questions. Le fait est qu'effectivement, le fait de pouvoir s'adresser à plus de monde, c'est un peu comme si le côté obscur avait aussi une tribune plus grande, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une tribune plus grande, dès que la télé est arrivée, par exemple, ça a été... Je sais qu'il y a des pays extrêmement pauvres qui se sont équipés quand le satellite est arrivé, c'était Isabel Rien, mais par contre, il y avait les télés, en Afrique, par exemple, il y avait les télés pour transmettre la voix du pouvoir, il y avait que ça à terre, et voilà, les télés qui tournaient sur la batterie, dans le fin fond de la bosse, qui tournaient sur les télés qui n'étaient pas. Et cet instrument de pouvoir, de pouvoir-là, effectivement, il y passe aussi par les produits culturels qu'on nous donne. La particularité de la saga d'Harry Potter, c'est qu'effectivement, elle est quand même passée parce qu'elle avait écrit un bouquin pour enfants, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement les enfants ont été marqués profondément, mais aussi les adultes, alors pour le coup, moi, je me sens particulièrement hâte à témoigner de ce ressenti, c'est que chez nous, le plus petit, je ne me rappelle plus, il avait 7-8 ans, et en fait, la découverte d'Harry Potter, ça a été un livre où on n'arrivait pas à arrêter le livre, c'est le livre où tu ne manges pas, c'est le livre où tu as une page, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Moi, je me rappelle quand j'ai eu les tomes 2 et 3 à Noël, je devais avoir 10 ans, et du coup, jusqu'à la sortie du 4, c'était un an et demi plus tard, deux ans, j'ai lu les trois premiers en boucle, mais je lisais d'autres trucs en même temps à côté, mais les trois-là, je les lisais en boucle tout le temps parce que je me disais, c'est pas possible, c'est tellement bien, à chaque fois que je lisais, je retrouvais des nouveaux trucs, et enfin, c'est pas de ça qu'on parle, mais oui, c'est quand même là-dessus que porte notre festival, et on est aussi tous, on a un petit peu Harry Potter à ne pas avoir lu le... Ce qui est super, c'est que même les gens qui partent du principe que c'est super commercial et qu'ils ne veulent pas le lire parce qu'ils sont contre les choses qui sont commerciales, à partir du moment où ils se mettent dedans, qu'ils le lisent, ils aiment quand même, et ça, je trouve ça génial, c'est pas comme d'autres sagas dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de m'énerver, où on dit, c'est de la merde parce que c'est commercial, on le lit, on trouve toujours que c'est de la merde et que c'est commercial. Harry Potter, c'est pas ça du tout, ça fait commercial parce que les gens se sont rendus compte d'où ce petit livre sorti chez Bloomsbury a mis l'exemplaire, en fait, il marche plutôt pas mal, et elle a pu faire des livres de plus en plus gros, dire de plus en plus de choses dedans, les deux premiers ils sont très carrés quand même, les thèmes principaux de la saga Harry Potter, elle a pu les sortir, mais les deux premiers ils sont très carrés, ils sont pas très longs, ils sont designés pour des enfants, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle a pu faire des choses plus longues et des oeuvres plus complètes, et c'est devenu un gros succès parce qu'on s'est rendu compte que les gens l'achetaient, elle a été refusée par, je sais pas, une douzaine d'éditeurs avant d'être ajoutée par Bloomsbury, et puis, et encore Bloomsbury, ils en font tirage à mille exemplaires, quand on a un premier exemplaire d'Harry Potter anglais, je crois qu'il vaut 25 000 livres, quelque chose comme ça, c'est quelque chose de... C'est une grosse erreur en tout cas, c'est une grosse erreur une école de sorciers, déjà une école, le roman d'école, on se dit ça marchait pas, les sorciers, non, ça a pas marché non plus, mais en fait... C'est un livre d'espoir, mais en tout cas, ça a touché plein de gens, et des adultes comme des enfants, ce qui prouve bien que les clivages, ils sont stupides, enfin, pas stupides, mais ils ont pas lieu d'être. Et je suis sûre qu'il y a autant d'adultes qui ont été influencés par la lecture des Harry Potter que des enfants. Ah oui, ça, très clairement, c'est... C'est... Oui, parce qu'on peut être identifié au héros, même. C'est même pas juste que c'est des aventures qui sont super chouettes et du coup, j'ai l'impression d'avoir vécu telle scène horrible ou telle scène trop bien, c'est aussi que moi, je suis persuadée que ça a... C'est un peu flippant ce que je veux dire. Ça fait encore sec, ah 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 ! C'est un peu... Je suis sûre que ça a façonné certaines manières que j'ai de penser. Des fois, quand j'entends Rowling parler de telle prendre la société, je me dis, mais elle a trop raison. Et je ne sais pas si je me dis qu'elle a trop raison parce qu'elle a raison ou si je me dis qu'elle a raison parce qu'en fait, c'est elle qui a fait ce qu'il y a dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est quand même des valeurs vachement positives. Moi, ce n'est pas Caroline qui a fait ce qu'il y avait dans ma tête. Moi, c'est Tolkien. Et ma lecture du Seigneur des Anneaux, c'est ma première lecture que j'avais, je crois que j'avais 21 ans. Et en fait, ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un tournant de la vie où si tu accroches certains magots, ça va. Tu dis, OK, j'encaisse et puis après, ça va. Puis si tu ne les accroches pas, tu te dis, je suis quoi ? Puis surtout, on te dit, surtout, tout est de la merde. Et un jour, moi, j'étais vraiment plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et j'ai pris un bouquin qui m'a dit, je vois absolument que tu le dises, c'est fait pour toi. Et je suis partie, j'étais vraiment mal et je suis sortie de ce bouquin et je me suis dit, je sais ce que je vais faire de ma vie. Oui, en direct. bref. Et je me suis dit, effectivement, un humain, il a... 5h du matin. Voilà. Un humain, en plus, on est vachement nombreux, on est l'espèce éminente, on n'a pas le droit d'utilité. On n'a pas le droit de consommer la planète en étant en plus, sans se poser de questions, en même temps, des mauvais humains. Et c'est vrai quand tu lis Harry Potter, quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, parce que toutes les œuvres de Tolkien, c'est quand même Le Seigneur des Anneaux qui t'emporte et qui te dit, voilà ce que je vais faire de ma vie. Parce que tout ce qu'on a autour de nous, ce qu'on nous dit, c'est, quand tu as la religion, ok, c'est cool. C'est moins en moins populaire tout de même. Et puis, non mais ce que tu as comme choix, ou alors de faire ce qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, de toute façon, ta vie c'est de la merde, de toute façon, tu vas travailler jusqu'au bout de ta vie pour un boulot de merde avec un salaire de merde, il n'y a qu'à faire. Des diversissements de merde. Comment ça ? Tu as osé rêver faire quelque chose que tu fais très bien et que tu aurais aimé faire toute ta vie. Mais mon Dieu, t'es l'idée aussi. Ah, t'as fait Bac plus 7. Oh, qu'elle est mignonne, la grande rêveuse. Voilà. T'as fait Bac plus 7. Mais vas-y, tu te fais la photocopie, si tu fais si bien. C'est tellement vrai. On ne peut pas s'étonner qu'après les gens pour suivre les livres, ils se tournent vers des hommes et qu'ils les transportent. Et entre autres... Mais c'est rigolo parce que ce que tu dis avec toi, le Seigneur des Anneaux, t'avais 21 ans, ça t'a changé. Enfin, c'était une métamorphose en fait. T'as plongé dans le cocon littéraire, t'en as sorti et t'étais plus la même personne. Tu savais ce que tu voulais dire ? Ah ben oui, parce qu'en fait, moi j'avais autour de moi que des choses vachement négatives. Ben moi c'est rigolo parce qu'Harry Potter, j'ai commencé à dire que j'avais 8 ans. Pourtant à 8 ans, on est loin de se poser des questions identitaires. Mais ça m'a accompagnée toute ma adolescence et moi j'étais une ado très timide, très réservée, pas du tout à l'aise dans ma peau. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais à l'un telle de la classe et du coup je m'en prenais plein la gueule. Et en fait, Harry Potter, je suis sûre que ça m'a sauvée. Ça m'a permis d'être quelqu'un qui est bien dans sa tête et bien dans sa peau et qui sait qu'elle veut faire libraire, ton fils il faut se battre. Enfin, tu vois, ça m'a appris le côté... Même si, en fait, dans Harry Potter, c'est les faibles qui réussissent les grandes choses. Harry Potter, à 15 ans, ils montent l'armée de Dumbledore avec 5 pignoufs de Poudlard. Et bien c'est eux, à la fin, qui vont mettre la moitié des manges morts en prison en allant au département des mystères. Bon, avec l'ordre du phénix, oui, bon, d'accord, ok. Que c'est l'ordre du phénix, c'est quand même un loup-garou, un voleur compulsif, un mec qui est un peu un psychopathe à la retraite. Enfin, j'espère que vous savez de qui je parle quand je dis ces noms-là. c'est quand même que des bannis, des exclus. Rémy Slupin, c'est le loup-garou dont personne ne veut, il ne peut pas faire un boulot alors qu'il est trop choupi. Il mérite d'avoir tellement de câlins. Il en aurait pas. Et c'est que les personnages fruels comme ça qui font les grandes choses dans Harry Potter. Du coup, on se dit, même si nous, on est la minorité, on peut faire des grandes choses. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y a un truc aussi. C'est... Il y a quand même, parmi tous ces gens-là. Il y a une minorité favorisée. C'était... Qui est vachement exclu avec ce système de contentoie de ce que t'as. T'as aucun avenir à faire de la gueule. Aucun avenir, je suppose, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ce que t'as fait, quel que soit ton parcours. Quand on voit les chiffres du chômage, de toute façon, on se dit tous qu'on n'a aucun avenir. Ah, t'es foutu. Alors, en plus, tu veux faire un truc genre vibraire, quoi. Ah, elle est mignonne. En fait, il y a une catégorie qui n'existe pas dans le monde des moldus, c'est la catégorie des surdoués. Ouais. Alors, les surdoués, chez nous, il y a des gens, ils sont tellement cons que s'imaginer avoir un peu de cerveau, c'est déjà être surdoué. Et, en fait, pourquoi ton cerveau fonctionne genre, ça n'existe pas ? Et ça, il y a énormément dans l'église, énormément de gens surdoués. Ceci dit, on n'a rien à battre de l'être. C'est juste, on comprend. Voilà. On a d'autres, ils courent vite, et il y en a, ils réfléchissent vite. Et, cette stigmatisation en outrance, quand tu vas à l'école, tu n'es pas censé aimer les livres. Tu es censé faire semblant de le balcré pour ne pas être emmerdé. C'est valable pour toutes tes matières. Même auprès des copains, auprès des copains, tu es censé faire comme si lire ça te saoulait, mais bon, il faut le faire. Voilà, c'est ça. Et, en fait, c'est pas le cas. Et, donc, moi aussi, ma difficulté, c'était vachement l'exclusion à base de je comprends et les autres comprennent pas, je m'intéresse à des choses et les autres ne s'y intéressent pas. Parce que ce qu'il y a c'est, c'est pas swag. Voilà. Elle est curieuse et pas swag du tout. Et ça, en fait, ça abîme profondément les gens et on en a marre d'être... C'est discriminant un peu, quand même. Oui, c'est plus. T'as un cerveau, tu le montres, ben, cache-toi parce que c'est un peu la honte. Mais pour un prof, en fait, qui a de plus en plus d'élèves dans sa classe, de toute façon, il est obligé de tirer sur la ligne médiane. Alors, on fait un poil de place dans des conditions loin des tip-top de la moumoute et, bon, je ne connais plus tous les circuits, mais pour ceux qui, franchement, qui sont genre j'ai un petit poids et je me fais souhaiter de temps en temps, ben, alors, pour ceux qui réfléchissent plus vite, là, c'est la cathart, c'est-à-dire que soit tu fermes ta gueule et t'es exclu par les autres, soit on te propose de monter des classes d'une après l'autre. Ça, c'est vachement cool pour un autre parce qu'il n'a aucune maturité affective pour aborder... Moi, j'ai passé à une classe et ben, d'un point de vue scolaire, c'était cool parce que sinon, je me serais ennuyée, mais d'un point de vue social, ça m'a bousillée. Je suis arrivée en CE1, je n'étais pas passée en CP et j'étais la fille bizarre, tu sais, qui a pris à lire toute seule, pourquoi elle n'était pas avec nous en écriture et en plus, j'avais les mis un autre de la classe. Alors, les gens, enfin, même des copains d'un mois de l'année d'avant, ils ne voulaient plus me parler. Les copains de l'année-là, ils m'aimaient bien, mais ils ne savaient pas trop comment parler avec moi. Enfin, c'était... Enfin, j'étais gentille. Mais j'étais un peu gamine encore dans ma tête parce que la différence, en CE2 et en CE1, mine de rien, c'est vachement important. Quand on a 9 ou 10 ans, on n'est pas la même personne. Et moi, je n'étais pas en phase. Je pense que scolairement, ça a été une bonne chose, mais socialement, ça m'a un peu bousillée. Je me suis rattrapée après. J'ai sauté deux classes et là, je me dis... Allez, pouf ! Un grand écart ! Mais vas-y, je suis passée... Tu viens de passer ton brevet à l'arrache parce que, voilà, parce que tu es trop timide. Ah, vas-y, tu vas passer ton bac l'année prochaine. OK ? Ah bon, oui, oui ! Tant que j'y suis ! Donc, ça, c'est un truc dont on ne parle pas. Parce qu'en général, les gens qui réfléchissent vite, ils préfèrent réfléchir vite que s'attarder sur le fait de « Oh, oui, je réfléchis vite ! » Les parents, ils se disent « Oh, mais ma fille, elle passe une classe ! » Et voilà. Mes parents ne sont pas comme ça, ils sont très choppis. C'est les maîtresses qui avaient demandé. Mais bon, c'est vrai que ça fait classe. C'est-à-dire, « Non, mais ma fille, il faut passer une classe. » « Non, elle n'est pas aussi à main. » Non, moi, c'était plutôt « Elle est chante. » « Ouais, je suis en train de me dire. » « Je suis en train de me dire. » « Pour me la caser, ailleurs. » Et donc, en fait, j'étais prise une part et j'avais une école privée qui a dit « Ah non, elle est géniale, cette fille. » « Et donc, on va la prendre, mais par contre, on va la mettre là. » « OK, on est là. » « Je suis repartie. » « Voilà, je ne vais pas rester là. » « Et ça, du coup, c'est un peu une revanche des gens qui réfléchissent. » « C'est honnête, un petit peu une revanche des gens qui réfléchissent. » « C'est un peu la revanche d'Hermione, on peut dire. » « Ouais, ouais. » « Non, je ne me sens pas Hermione, moi, du tout. » « Mais Hermione, elle est quand même vachement stigmatisée dans son groupe d'amis parce que c'est le cerveau qui va tout le temps à la bibliothèque. On se retrouve sous sa gueule et les gens s'éclatent. Même René Harry, pardon, ils ne veulent rien avoir à faire avec elle tant qu'ils n'ont pas après, moi, je ne me sens pas spécialement Hermione mais le personnage qui représente ça, je trouve que le mieux, c'est Hermione. C'est mon point de vue. On peut en discuter. 5h10, on peut faire un débat. On peut faire un débat sur Hermione, en fait. Sommes-nous des Hermione ? Je ne sais pas, moi, je serais plutôt un putain d'elfe mais je peux faire un homme. Enfin, les elfes dans Harry Potter, c'est... Je récure les toilettes et je fais leur passage. Non, pas vraiment. Voilà, il n'y a pas d'elfe avec un E majuscule d'arabesque dans Harry Potter. Et les centaures, c'est un peu pareil. Non, 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 après ça va dériver. Je suis d'accord. Après ça va quoi ? Ça va dériver, les centaures. Après, c'est comme les licornes, ça va être toujours en digression. N'importe quoi. Tout prête à digression. En tout cas, les geeks sont des gens qui lisent, sont des gens qui se renseignent parce que c'est le sport national, les geeks. C'est des gens curieux. Du coup, on pourrait... On peut être geek et ne jamais lire mais à partir du moment où on s'intéresse à plein de choses où on joue à plein de jeux vidéo, où on s'intéresse à plein de blogs. À partir du moment, on est curieux. C'est pas obligé de la lecture. OK. Donc là, c'est 5h du matin, moi, je peux dire ce que je pense. Ouais, vas-y. Aller sur Facebook et avoir une console, c'est pas de geek. Non, 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 je suis d'accord. Là, je sais qu'il y a des mecs trop swag, effectivement, qui trouvent que là, ça va pas du tout. Vas-y, je t'avais la dernière Xbox. Non, non, je suis d'accord. C'est pas de ça que j'ai pas. Je veux dire, en fait, quelqu'un de très curieux est sans lire. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Mais on est tenus pour profiter pleinement de notre monde, de lire, d'échanger des trucs. C'est mieux. 5h du matin, c'est aussi la bonne heure pour échanger des vidéos à la con. Oula. Ouais. Dans ce coup, comme ça ? Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un échange des vidéos à la con. Donc la culture geek se partage, en fait, très fortement. La culture à la con, apparemment, du coup. Oui, oui, oui. Très intelligente, mais un peu à la con. Sociologiquement, sociétiquement, les vidéos à la con sont passionnantes, en fait, parce qu'en fait, c'est une sorte de langage pour exprimer ce que l'humanité veut. Et donc, l'humanité vote pour trop haut. Et c'est aussi très marrant parce que ça représente ce que l'humanité a de moins sensé. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir du sens. On peut juste faire des vidéos de chat qui joue du clavier. C'est fou de les chats. Mais oui, enfin. Moi, j'aime pas trop les vidéos de chat, mais c'est mon avis. Tout le cas m'a trop, ça me saoule. C'est comme les pubs avec des bébés à la télé, ça m'énerve. Oui, mais j'en vois. J'ai pas la télé, je vois assez plus de trucs de chats. Ah. Voilà. Mais en fait, il y a un truc, moi, quand j'avais mal, enfin, on n'était pas très bien, on était super fatigués quand on était, ça fait... Tu sais, je demandais aux gens, envoyez-moi vos vidéos, parce qu'ils sont du bien. Et la première, ça a été un hérisson qui prend son bain dans un abodeau et j'ai trouvé ça trop choupé. Là, c'est ça. On ne peut pas dire, mais là, on pourrait aussi... Il y a des explications à tout ça. C'est aussi dans le code de l'humain, tout ça. Mais après, je ne veux pas emmerder les gens sur les gants. Je crois qu'ils sont là à 5h du matin. Ils ne sont pas à ça près, tu sais. En fait, le fait de trouver quelque chose trop choupé, c'est une partie intégrante de notre code génétique de base, dans notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien qui contient le bios. Et dans le bios, il y a le fait de ne pas faire crever ces mômes. Et donc, pour ça, tout ce qui est mignon, voilà, un peu rond, un peu mou, un peu qu'au-dessus de toi, comme ça, voilà, suscite... Tout ce qui est doux. Ok, c'est cool, ça. Je ne sais même pas où. C'est tout ce qui est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois l'idée que je véhicule ? Il faudrait faire un smiley qui fait ça. C'est son OV1. Tout ce qu'on a envie de faire comme moi, comme ça. Et donc, on est programmé pour protéger tout ce qui a l'air choupi, comme ça, c'est le petit humain. Pourtant, il ne faut que ce soit. C'est marrant parce que c'est en voyant des vidéos d'animaux qu'on a envie de protéger. Tu vois, le truc, on va protéger nos bébés à nous en voyant des bébés animaux. Enfin bref, c'est tout ça. Ouais, mais c'est les femmes. Enfin, ça dépend des bestioles. Il y a des bestioles moches et moi qui me... Mais bon, c'est pas... Non, mais après, il faut qu'il y ait des bestioles... Quand je vois un bébé alligator se baigner dans un lavabo, moi ça me fait flipper, tu vois, enfin... Je ne serai pas ça choupi, j'ai pas envie de faire... Tu vois ? Il y a des moments que je t'ai juste envie de les tuer, quoi. C'est le même qui me ressemble à un alligator. Je ne sais pas trop, non. Et on a, ils sont là à brailler, bah merde ! Attends, tu vois, je me dirais des alligators juste envie de les tâtes tâtes tout de suite. Mais bon, voilà, donc c'est... On trouve les choses trop choupies et après, on est victime des chatons. Les chatons sont très dents. Alors quand même, ah tiens, puisqu'on est 5h du matin, on peut dire aussi que les chatons, ils ont... Les chats sont des espèces qui ont apprivoisé l'homme et pas l'homme. Les chats sont mis à modifier leur comportement en fonction de... Ils ont fait comme nous quand on va apprivoiser une bestiole. Nous, on s'approche de plus en plus près jusqu'à ce que la bestiole ait nos accès. Puis ensuite, on donne un peu à bouffer, on redonne un peu à bouffer. Les chats ont fait pareil. Ils se sont approchés de plus en plus. Ils nous ont dit mais c'est quoi cette bestiole ? Bon, on verra. Les chats s'approchent et puis quand on s'est habitué, il est resté là et puis il a piqué à bouffer. On a dit ouais, bon, d'accord, il va prendre à bouffer. C'est un peu ça en fait. Oui, et l'enronnement et les caresses que les chats demandent en fait, ils en ont besoin. C'est l'interaction avec les humains. J'ai un peu oublié ceci au moment mais elle est quasi physiologique. Et le besoin quasi pathologique qu'ils ont devant des caresses et ensuite nous bousiller la gueule à coup de griffe, c'est aussi dans leur code unitique. Ils ont besoin de ça aussi. Parce que mon chat fait ça et c'est pas supportable. C'est bien, il est patou, il est content, il ronronne, il s'insplade, il commence à dormir, tu lui fais des caresses, il est trop content. Puis je sais pas, tu lui fais genre 15 caresses, à la 16e, il ne supporte plus, il se jette sur toi, il plante ses griffes, il crache, il s'en va. C'est juste mon chat qui est un psychopathe ? Non, là c'est du comportementalisme. Tu devrais demander à une sorcière en fait à la pub. Cette sorcière pourrait t'aider. En fait, si tu prends le chat, tu lui fais le coup du maman chat qui est fâché parce qu'il l'a vendu, il va arrêter de t'embêter. C'est trop tard. Non, non, mais ça marche encore. Tu peux modifier. C'est un vieux papi maintenant. Un des trucs qu'on connaît chez les chats, c'est que les chats sont capables d'avoir plusieurs maisons avec des comportements complètement différents. Ils se font adopter par d'autres maisons, genre les gens ils se font ah ouais, mon chat il supporte pas de rester dans la maison la nuit. C'est un chat, il aime l'extérieur, il aime dehors. En fait dehors, il va dormir chez les biens. En fait, pas du tout, il vit ailleurs dans une autre maison. Et là, une maison, il va être très comme ça éventuellement colérique. À une autre maison, ça va être tout l'inverse. Très calin, pitié de donner moins un lit pour la nuit. Et donc, les chats s'essouplient et donc il y a des vidéos de chats. Je remonte, c'est un peu comme le saumon. Je remonte le cours d'autres discussions que je vais encore en tête. Le courant. Et donc, tel le saumon, nous revenons aux vidéos à la faute. Comme celle-ci, par exemple. On est chocs à 5h du matin. Et c'est comme ça que... Comment expliquer le fait que, d'un seul coup, la planète découvre trop l'eau. Il y a un mec, un jour, il exhume un truc. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le reposter. Il devait être à 5h du matin. Il s'est dit, « Oh, des vidéos russes de 1980, ça me fait trop kiffer sa race. Je veux absolument voir le... » Peut-être que c'est un fan russe de tout monsieur qui a spammé la toile avec cette vidéo. C'est pas si possible. Peut-être. Ou alors, il cherchait un porne et il est dans mes sujets. Et voilà. Et à un moment, le mec, il clique et il y en a un autre qui religne et l'autre qui religne et tout le monde dit « Ce truc est extraordinaire. » Avec le grand mot qui va avec celui d'un instant de sourcil. Les mains en avant. La posture est assez évocatrice. Les mains en avant. un mouvement d'épaule vers le haut et la célèbre phrase « Mais what the fuck ? » « Mais ! » Et ça, ce moment, je ne sais pas si ça va voir à qui le château. Mais le fait est que... Si ce monsieur en train de chanter déclenche mon cerveau reptilien qui donne envie de protéger mes mônes, ça me fait flipper. Mon cerveau serait très bizarre. Non, non, mais on est vachement conditionnés en fait. On n'a pas beaucoup de marge et même dans le fait qu'on a même rêvé, on n'a pas beaucoup de marge. Le fait de s'autoriser juste à rêver, c'est déjà... Tu sais, rêver, c'est penser à dormir, tu ne trouves pas ? Ah, putain, ouais. De ce coup, là, bim ! BAM ! 5 heures du matin. Les briques dans les paupières. En fait, à 4 heures, tu te dis « Je mangerai bien du jambon. » Et puis à 5 heures, tu te dis « En fait, non, je veux juste dormir. » Ça va pas du tout être bon. On a mis un petit chocolat, par contre. Bon, voilà. Je ne sais pas te voir, maintenant, je vais peut-être arrêter là. Oui, moi, je pense aussi. Sinon, tu vas devoir parler tout ça. Mais par contre, tu peux toujours l'inquiéter des vidéos à la cour. Oui. Enfin, non. Moi, je ne suis pas une spécialiste des vidéos à la cour. Moi, je suis vachement douée. Oui. Vous êtes des pros. Voilà. Je te dis « Tronc », avec ça, c'est vachement bien. Je passe l'essentiel de mes journées à trouver des vidéos à la cour. Mais c'est un vrai métier, il faut se reconnuer. ça s'appelle sociologue. c'est ça, je veux le. Quand même, cette dame écrit à mémoire sur Peter Pan. Non, pas que sur Peter Pan, sur une définition de l'enfant éternel en littérature de jeunesse. Peter Pan. Fifi Brunacier, Momo, Le Petit Prince. Mais alors, le Petit Prince, il a fait court, il s'est barré, ça ne compte pas. il ne s'est pas vraiment barré. Oh, mais il n'a même fait court. Oui. J'aime bien le Petit Prince. Bon, Le Petit Prince, c'est le message demain soir. Il était une fois. C'est pour ça que j'ai un super prof que j'ai eu hier qui nous fait un cours qui s'appelle Fiction de jeunesse et culture médiatique. et je pense que c'est quelqu'un que tu aimerais beaucoup. C'est un monsieur qui s'appelle, je vais faire ça plus. Monsieur Christian Schellbaud, professeur à l'université de Nantes, qui a développé la théorie de la poétique du sujet dans les théories de l'émerveillement dans l'étude de la littérature. Et il nous a parlé du cosplay, il nous a parlé de Game of Thrones, il nous a parlé du vidéo, il nous a parlé de ça. Et c'est un mec très bien. Et je pense qu'il faudra que je lis ses livres que tout le monde devrait le laisser. Je ne suis pas du tout tombe amoureuse de lui quand je l'ai fait en vidéoconférence hier, mais je pense que c'est quelqu'un de très bien qui va dans cette mouvance de le monde est en train de changer et les institutions vont devoir s'en rendre compte, etc. Lui, il se bat tous les jours pour qu'il y ait des élèves qui viennent en littérature de jeunesse à son cours. Et dans sa fac, par exemple, d'aller en métier de la rédaction ou en, je ne sais pas moi, en infographie, mais ils n'ont pas le droit d'aller au cours de littérature de jeunesse. Tu vois, c'est quand même bizarre. Alors lui, il se bat pour tout ça. Enfin bref, c'est quelqu'un de très bien. Renseignez-vous ce soir. C'est un grand monsieur de la théorie littéraire en France. Bon, la théorie littéraire en France. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le droit, mais c'est la théorie littéraire. Qui est en train de faire bouger les mentalités au niveau de la littérature. C'est quelqu'un de bien que ça t'a écrit. C'est possible, tu vois, c'est que j'ai dit. Moi, j'ai un autre... On fait des références. On vous fait les notes de bête page, là. Vous ferez les notes. Moi, je vous conseille de lire aussi tout ce qu'a écrit un mec qui est maintenant à la retraite qui s'appelle Claude Le Couteau. Lui, il a travaillé, c'est un philologue. C'est la même profession que ce que faisait Tolkien qui a travaillé sur l'histoire des mots. L'histoire des symboliques. Et ça, c'est juste énorme parce que quand tu lis ce livre, tu dis, ah mais oui, mais c'est bien sûr. Donc, Pat, il apprend et il a pris les grandes thématiques. Il a pris les nœurs, les elfes, etc. Dans la littérature, à travers les âges, etc. Et surtout, il a fait un travail extraordinaire d'archéologue. Actuellement, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus à base de tout le légendaire, c'est-à-dire tout le corpus des légendes qui ont été recueillies à partir de Corp. Plutôt le 19e. Les Frères Cré, je pense que c'était les... Pour moi, c'est les premiers. Il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu plein d'autres avant à partir de... En fait, c'est les romantiques qui ont fait ça. C'est à partir de la fin du 18e en Allemagne. Et les Frères Riem, c'est les plus connus parce qu'ils ont fait un travail colossal. Mais la moitié de leur corpus, ils ont récupéré d'autres gars, en fait. Mais oui, ils ont fait un travail colossal de réécriture littéraire et de travail d'archives et tout. Oui, c'est les plus connus parce que c'est eux qui ont fait le plus gros boulot. Mais il y en a plein. Oui, les Russes aussi. Il y en a un russe. De la lumière propre. Non, lui, il a étudié les thèmes récurrents des contes. Ça, c'est impossible à lire, en fait. Il y a des équations de mots. Mais moi, j'ai eu un parcelle sur le propre et j'ai dû appliquer sa théorie à des comptes. Du coup, j'ai tout oublié depuis le parcelle parce que comme ça, je suis libre dans ma tête. Mais je ne sais plus, il y a un grand russe qui a fait ça pour faire un contre-rus et tout. Et c'est sur lui que c'est basé propre, propre, pardon, pas propre, pour faire son travail. Et en fait, pour revenir à ce qui était... Le truc, en fait, c'est que quand on prend les légendes françaises, il était une fois un brave homme qui vit Dieu à la croisée des chemins. Mais en fait, ce n'était pas Dieu, c'était le diable et tout. Tu n'entends que parler de ça, le Dieu, le diable, etc. Et ça, c'est juste la merde parce qu'en fait, tu te dis, mais c'est bizarre, mais quand même bancale, cette légende, pourquoi les gens l'ont tant aimée ? En fait, il s'est passé que quand la religion monothéiste a pris le pouvoir sur un légendaire qui existait déjà. Alors, c'était très simple. Le travail des copies, c'est marquer donc, tu as le démon, machin, l'édule, comme on a dans les jeux. Tu prends ta grosse gomme et tu marques « Diable ». D'accord ? Mais ça, c'était vrai au 18-19e, mais après, pendant très longtemps, les croyances païennes, les démons, ça a continué d'exister. Ce n'est pas parce que c'était... Oui, mais dans les légendes qui sont transmises, quand tu prends le travail de Paul Cébillaud, ce gros bouquin qui est génial, tu sens bien qu'il y en a marre, tu as dû à toutes les pages. Je vais faire un grime, c'est pareil, il y a très peu de comptes où il n'y a pas la Sainte Vierge ou Jean-Légeux. Mais en fait, ça, ça a été du taggage complet. Le mec, il arrive et puis... les pire, il fait tout les néons, tout les néons, tout les néons, tout les néons. qui a fait sur les comptes et qui est sur l'étude de la société, c'est un sociologue qui s'appelle Robert Michamblade et qui a travaillé sur l'image de la femme et l'image de la sorcière, surtout qu'a travaillé sur les grands procès de sorcellerie. Il faut savoir que... Ah non, mais il y a encore 3 ou 4 personnes qui vont... Vous n'allez pas les deux se voir dans nos amours. Ouais, pourquoi pas ? Moi, je vais aller chercher un truc chaud après. Tiens, il y a du thé en bas de mon thé. Excusez-nous, mais il y a du thé. Les matières bossent... Tu sais, ils sont tous endormis. On les berce, en fait. Du moment que les idées, elles rentrent dans l'oreille tout de même. Donc en fait, Robert Michamblade, il a pris les procès pour sorcellerie. Alors, ce qu'il faut savoir sur... Il a vu quelque chose. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les procès pour sorcellerie ont été un véritable génocide. Je n'en crois pas le mot à la légère, c'est-à-dire qu'en termes de mort, en nombre de mort... C'est une excuse qu'on a donnée pour se débarrasser de plein de gens. En nombre de mort, ça a été vraiment de l'ordre du génocide et il n'y a pas que des femmes qui sont mortes. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Et le pire, c'est que les vraies sorcières, en fait, elles s'en sont sorties parce qu'elles ont besoin de pouvoirs magiques. Du coup, c'est assez triste et tout ça. En fait, ça a consisté tout simplement la chasse aux sorcières à commencer au Moyen-Âge. Je ne sais plus à quel siècle. Quelque chose comme je crois, le XIIe siècle avec l'Inquisition, etc. Il y a eu des pics en fait dans l'histoire selon les époques et les lieux. C'est l'image qu'on en a en fait. On a l'image de la chasse aux sorcières médiévale et effectivement, il y a des trucs qui ont été très spectaculaires. Mais surtout, ça a été spectaculaire en Espagne. Alors qu'en France et dans les pays du Nord, ça n'a pas été le cas. Ça dépend en France. Par exemple, en Flandre ? Oui, mais justement... Mais c'était espagnol. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'est Louis XIV qui a mis ça en place et en fait, Louis XIV a dit maintenant, un procès, un acte qui va contre la religion et comme le roi est le représentant de Dieu sur Terre, un acte contre la religion est un acte contre la société. Et donc, à partir de ce moment-là, ce ne sont plus les tribunaux religieux qui vont jugement faire les procès. Ça, ça va être les tribunaux civils. Et à partir de ce moment-là, c'est une véritable hécatombre parce que tous les dossiers qui ne passaient pas forcément, quand il y avait des procès, ils se sont mis à tout se passer. C'est-à-dire que le côté spectaculaire, on l'a eu à partir du 12e siècle. Louis XIV, c'est un cas particulier parce que c'était un roi traumatisé par la fronde et qui a étouffé toute possibilité de révolte. Du coup, une espèce de chasse aux sorcières qui a eu son règne, c'est en fait que des procès pour l'exemple, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, pour faire flipper les gens et pour que personne ne se redressez contre lui. Enfin, se redresser, se dresser contre lui. C'est ça. Se redresser. Et donc, là, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il voulait se battre contre une société vachement merdante. qui était basée sur le groupe familial, donc sur la femme. Et que donc, à cette époque-là, par exemple, il y avait des curés, mais les curés, ils avaient des mômes. Quand on va dans... Quand on étudie les minutes des procès, les curés... Oui, ils disaient tout, c'est mon neveu, c'est ma nièce. Voilà, c'est ça. Et puis, ils se foutent autant sur la gueule que les autres. Il y a autant de procès pour... de plus sûrs et autres que les autres. Mais il y avait tellement plus de curés aussi. Parce que maintenant, c'est un être un peu à part. À l'époque, il y en avait partout des curés, tout le monde. une personne trop était curé. Le mec, il dit, oh, mais j'ai un truc vachement bien. Je prends les mecs. Alors, d'abord, je vais arrêter que les... Je vais faire en sorte que les prèves... Donc, ils mettent dans les séminaires pour les former. Avant, ils étaient un peu formés sur le temps, on va dire. Ils les mettent dans les séminaires et ils montent en puissance l'image de l'homme sommet d'aller à l'église. Et l'image de l'homme dans cette société qui est quand même vachement basée sur la femme et qui l'exclut un petit peu. Il faut dire, des fois, quand même... C'est basé sur la femme socialement et économiquement. Parce que c'est elle qui gère la bourse à la maison. Oui, et puis, le côté sorcière, c'est aussi qu'il n'y a pas de toubib. Donc, la religion a dit de laisser-les crever. Ben non, les gens... C'est rigolo, c'est qu'il y a très peu de procès pour sorciers. Il y a beaucoup de procès pour loup-garou. Mais il n'y a pas beaucoup de procès pour sorciers. C'est toujours ça rigolo. Comme si les hommes diaboliques, c'était forcément des demi-bêtes. Tandis que les femmes diaboliques, c'est les êtres vicieux qui vous emprisonnent. Je trouve ça assez marrant comme image de l'homme et de la femme. Et donc, il y a un livre qui est écrit qui s'appelle Le Malus Malificaron, je crois. C'est un livre très, très important pour la culture de la réflexion parce qu'en fait, c'est là où ça décrit ce qu'est une sorcière. Toute l'image de la sorcière avec le décrochu, la virus sur le nez, la transformation, en fait, elle ne se prend que ne part que de ce bouquin. Il y a eu un autre bouquin aussi de M. Baudin, je me rappelle plus son nom, un star-ci, qui décrit les sorcières. Et en fait, il n'y a jamais, il n'y a eu que les bouquins qui servaient pour juger une femme, un homme, sur sa pratique à base de, voilà, donc, s'il se gratte le pied gauche, ça veut dire que ça tend la vie. Voilà. C'est cool quand on le jette dans l'étang, c'est qu'il était innocent, mais il est mort, donc tant pis. Voilà. Et ce genre de choses, et donc, à partir de ce moment-là, ils se mettent à tuer des gens par la pelle, au final, à la pelle. Au final, tous les gens qui ont l'habitude de célébrer, à cette époque-là, c'est quand même, ça s'estompait pas mal, mais qui avaient l'habitude de célébrer les anciennes religions à base de la fontaine porte-chance, l'arbre permet de rendre fertile et ce genre de choses. Ce qui est rigolo, c'est que ces choses-là, elles ont beau avoir été attaquées de toutes parts par des gens qui ont les éradiquées, ça existe toujours. Moi, par exemple, près de chez moi, à côté d'un supermarché, entre un supermarché, une rocade et une cité résidentielle, il y a un coin qui n'a pas été touché depuis, je crois, le XVIe siècle, c'est une source miraculeuse. En face du parking du supermarché, quand on sort du supermarché, on prend la voiture, on passe à côté pour aller vers le rond, pour aller vers la rocade, il y a cette source miraculeuse avec des rubans de toutes les couleurs, des fleurs qui viennent d'être posées là. Et c'est drôle parce que c'est des choses très païennes qui datent de la nuit des temps et qui ont pourtant survécu. C'est encore un exemple de petites choses qui sont écrasées par des grosses choses mais qui pourtant ne meurent pas, qui sont juste écrasées. Mais elles sont toujours là. Il y en a plein des choses comme ça. Tant qu'à voir la résurgence de vieilles pratiques, on s'élève de plus en plus Halloween, même si on ne faisait pas vraiment Halloween chez nous, on faisait autre chose, mais on s'élève de plus en plus Halloween. C'est pas que commercial, c'est aussi parce que les gens ont envie d'une fête un peu plus païenne mais il y a un truc par rapport aux fêtes, c'est que les fêtes, les grandes fêtes comme ça sont de cette époque-là justement, sont faites pour faire du bien aux humains. C'est-à-dire que la fête d'Halloween, il faudra même savoir que les humains jusqu'à maintenant, jusqu'au 19ème siècle, ils savaient quand ils sont rentrés dans l'hiver, ils savaient pertinemment qu'il y en a qui, même si tout allait bien, il y en a qui ne passerait pas l'hiver. La fameuse... Ils allaient choper une phénomonie, ils allaient s'inquiéter, ils allaient se péter une jambe en glissant sur de la glace. Voilà, à cette époque-là, la vie est vachement télique, c'est vachement fragile. C'est plus fragile. Du genre, par exemple, la récolte de blé moisi, c'est fini, ils sont morts. La famille, elle est morte. Ils ne peuvent pas bouffer, ils se disent tout. La mort est présente partout. Les cimetières, ils sont ouverts sur le reste du village. Ils sont au cœur du village, d'ailleurs, les cimetières, c'est autour de l'église. Donc, c'est au cœur du village. Alors que maintenant, les cimetières, ils sont cachés derrière des grands murs, on ne voit pas, on ne voit rien. On essaie d'oublier. À l'époque, on se confronte tout le temps. Et donc, c'est normal que les humains fassent des fêtes au moment symbolique. La fête d'Halloween, c'est le moment où on finit les dernières récoltes. Et puis, on dit, OK, on fait la fête et puis là, ça va y aller. OK, c'est parti. Après, tu as la fête de Noël. La fête de Noël. C'est le fête de Noël. On dit, OK, on est encore vivant. On a fait la moitié. On est le pire. On sort les... D'ailleurs, quand on lit les légendes, c'est vraiment la... Tu vois, une pomme devient un trésor, un fruit sec est un trésor. C'est la fête de Noël. Il y a un changement de la hiérarchie des valeurs, en fait, ça, Noël. Et après, le grand son, c'est le mois de février. Et là, le mois de février, c'est... Carnaval. C'est le carnaval. On est tous vivants. C'est aussi... C'est aussi... On est presque morts. On est presque morts. Le mois de février, c'est vraiment où il y a ceux qui m'aiment. Et mais ceux qui sont encore vraiment là, ils sont sauvés. Et ils font mardi gras. Et ils mangent plein de crêpes. Moi, je le traite même que le monde a... Parce qu'on vit dans des conditions différentes, notamment en termes de... Par exemple, de chauffage. Quand on se la joue post-apo, c'est aussi essayer de ressentir ce qu'on a au sein de nous. si vous me mettez à dire « Ok, je vais vivre, je ne vais pas avoir très chaud. Je vais essayer de... » « Je vous fais que du pain et du fromage ? » « Oui, non, mais même simplement de manger des trucs de saison. » Déjà, déjà, se continuer au truc de saison, ce n'est pas facile. Voilà. Si tu manges que des trucs de saison qui ne sont pas poussés en serre, tu te dis « Mais attends, putain, il n'y a pas fait beau, il n'y a pas de tomates, je fais quoi ? » « Tu ne t'achètes pas des tomates de soupe ? » « Des navets, oh, des navets, oh, encore des navets ! » Et là, tu te rends compte que « Mais il n'y a rien bouffé, en fait ! » Et si tu mets à ressentir un peu plus le truc, tu vois que par toi-même, en fait, tu te dis « Ah, mais c'est cool, là, je suis tellement dans la mer parce qu'un bon carnaval, ça me fait vachement du bien ! » Et là, je... Comment on devrait essayer de retrouver cette espèce de scène-base, tu sais ? Enfin, je veux dire, ça fait quoi ? Même pas 60 ans qu'on vit dans le confort qu'on a maintenant ? Enfin... Essayer de ressentir un peu... Plus que ça, quand même, parce que par rapport à la... Non, ça dépend ! C'est la structure industrielle qui a permis de... Qui a permis que... Je pense que le petit pécor, au fond de sa campagne, ça fait pas plus de 70 ans qu'il a le confort qu'on a maintenant. Enfin, on a 70 ans, ça nous mène en... 40... Ah ouais, non, effectivement ! Oui, oui. Donc, 100 ans, on va dire. Ça fait 100 ans. Maintenant, 100 ans, c'est une vie de l'homme. C'est pas encore. Ouais, non, je serais peut-être un petit peu encore avant. Ouais, je sais pas. Mais, en tout cas, le fait de... Ça n'a rien à voir avec la religion, le fait d'avoir envie « On est vivant, plutôt ! On est vivant ! » Ou, voilà, « J'espère que la récolte va être bonne ! » « J'espère que la récolte va être bonne ! » C'est extrêmement... Extrêmement humain, et... En essayant ça, on retrouve des choses. Ça n'a rien à voir avec le fait de... Mais il y a aussi des choses extrêmement dans les religions. C'est ce qu'en font les institutions religieuses qui est condamnable. Les religions, à la base, c'est des philosophies de vie qui passent à la mortalité. On sait qu'on va mourir. Comment on doit se conclure jusqu'à ce qu'on va... Tu sais, on est arrivés à la religion, donc dans 10 minutes, on parle d'Hitler. Non, je ne veux pas dire d'Hitler. Là, c'est toi qui parles d'Hitler. Moi, je n'ai rien dit. Tu sais, c'est fini. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, une religion, c'est une philosophie de vie. Jésus, je pense que c'est un type bien. C'est de faire un communiste, Jésus. J'ai du pain, tu en veux ? C'est sympa, à la base. C'est ce qu'on a fait l'Église qu'on en aime, que moi, je ne supporte pas. Oui, enfin, tu sais qu'il y a une tombe, quand même, qui a été retrouvée avec toute la famille Jésus. Oui, donc... Bon, le mec, il vendait ses bouquins. C'était une sorte de... Évidemment ! Évidemment, mais ce qu'on en dit de lui, c'est qu'il vécu des idées assez positives. Mais bon, après, c'est ce qu'on en a fait derrière qui est condamnable. Non, mais ce qu'on en dit, en plus, il y a une traduction, elle est complètement pourrave avec du l'inverse de ce qu'elle est très... Et puis, c'est les traductions. Les traductions, elles ont été écrites 50 à 100 ans après l'amande de Jésus. Ça, il ne faut rien dire. On ne sait pas ce qu'il disait le mec. Mais le fait est que l'humain, il va tout seul vers les fêtes qui ponctuent la vie et qui... Il a besoin de rites et de régularité. Et de fait, les anciens humains, ils se sont focalisés sur ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, la lune. Donc, ils ont fait des points repères parce qu'ils n'avaient pas vraiment de montre. Et les points repères, c'était OK. Alors, quand la lune est à cette époque-là, et en plus, ils étudient très très finement le cycle de lumière solaire, etc. OK. À ce moment-là, on sait qu'on peut tous faire la fête. Même sans se parler entre villages, il s'est dit qu'à ce moment-là, on fait tous la fête. Il y a un endroit qui est absolument génial dans le monde. Je ne me rappelle pas de temps. C'est extrêmement ancien. Il s'appelle Chaco Canyon qui est au Mexique, si je me rappelle bien. Et là, en fait, ça a commencé, là maintenant, c'est des amis radiens qui, depuis très longtemps, mais ils ont exhumé une civilisation super ancienne. Et la particularité, c'est comme si tout avait été abandonné d'un moment à l'autre. Comme si c'était barré, quoi. Oui, comme si c'était barré. Oui, en fait, on en a marre, on se casse. Bon, allez, on y va. Il n'en faut pas beaucoup non plus pour que les humains se barrent. Genre, tu es en plein désert, il n'y a plus d'eau, les humains se barrent très vite. Alors, tout le monde chope la peste, tu t'en vas. Mais le fait est qu'en cherchant ça, ils avaient vachement de trucs, vachement de traces puisque quand c'est abandonné, il n'y a pas les couches successives des générations suivantes. Et ils se sont aperçus, en fait, que leur cycle de religion était basé sur une observation super fine des cycles solaires et des cycles lunaires allant jusqu'à célébrer des choses tous les novembres. Tellement, c'était, enfin, ça s'était dit un nom des astronomes. Mais toutes les civilisations d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, elles étaient très fortes là-dessus. Peut-être parce qu'ils pouvaient voir loin aussi. Enfin, là, ils ont trouvé une faille avec un trou, enfin, une raille, une... émince, une falaise avec un trou. Ils se sont rendus compte que quand on regarde dans le trou, on a le... on peut faire des... un aliment planétaire, en fait. Enfin, on peut observer les aliments planétaires. Et... et donc, en fait, l'humain vivait vraiment... vivait vraiment avec... avec les étoiles parce que c'est ce qu'ils avaient, c'est ce qui les rassemblait, en fait. Les étoiles, le soleil et la lune. Il y a des choses stables auxquelles se raccrochaient et qui me bougent un petit peu, d'un peu à peu, essayer de comprendre. Il y a des gens qui travaillent aussi, qui ne sont pas vraiment bien venus du monde de l'archéologie, qui travaillent justement sur la signification de... On dit, ouais, c'est beau, il y a les grottes de Lascaux, il y a les mecs qui ont fait des peintures, c'est trop beau. Et il y a des gens qui cherchent un petit peu pourquoi ils ont fait ces peintures et comment ils ont fait ces peintures. et notamment, il y a énormément de corrélations qui existent entre le ciel. Donc, c'est la paléoarchéologie, astro-paléo-archéologie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de peintures qui peuvent corréler avec ce qu'ils voient dans le ciel à cette époque-là. Notamment, par exemple, une comète qui passe et on retrouve des configurations qui correspondent dans les grottes. Et ça, c'est juste absolument pas sûr. C'est qu'au moment, au Néandertalien, si je me rappelle bien, il y a un moment, il y a eu une comète qui a duré tellement, tellement, tellement longtemps qu'elle a impacté directement sur la... Il paraît qu'elle a impacté directement sur l'évolution de l'homme dans cette partie du monde où il y avait quasiment deux soleils, en fait. Et donc, la... Cette recherche-là de ce que les gens puissent raconter par rapport au ciel explique énormément de choses. En tout cas, explique que le besoin de l'histoire est important. On fixe une religion ou pas. On a besoin de scénario qui vient d'ailleurs. Il y a qu'à voir... Dans toutes les civilisations, partout dans le monde, il y a des rites et des rituels et des choses régulières qui reviennent soit toutes les saisons, tous les temps de jour ou temps... À partir du moment où il y a une... une alternation... Une alternance. Une alternance. J'ai ennuie. Tu peux compter combien de jours il s'est passé, combien de nuit il s'est passé. À partir du moment-là où tu peux compter, tu peux faire des choses régulières et dans toutes... Non, toutes les religions. Dans toutes les cultures, toutes les civilisations, il y a toujours des rites. Tout c'est quelque chose de très païen. Ça n'a rien à voir avec... Oui, ça a à voir avec la programmation humaine de se poser sa place... Après, qu'on appelle ça Hanouka, Noël ou les Saturnales, on en a juste besoin et puis c'est tout. Les mythes, on s'en fout. Voilà. Les mythes, on s'en fout. Voilà. Non, on s'en fout pas. Mais on s'en fout pas parce que c'est vachement bien et c'est là qu'on puisse notre inspiration et que Tolkien n'aurait jamais écrit s'il n'avait pas fait ce livre. Est-ce que tu sais pourquoi Tolkien a écrit Le Seigneur des années comme ça ? Je sais comment il s'est mis à écrire Le Hobbit mais je ne sais pas pour Le Seigneur des années. C'est une question facile parce que je ne sais pas que c'est pas une genre de fan. En fait, Tolkien était extrêmement patriote. Ah oui, il y a plein d'histoires comme que Le Hobbit il voulait que ce soit l'anglais de base ou quelque chose comme ça. Il trouvait que ce n'était pas bien que l'Angleterre n'ait pas sa propre religion, sa propre histoire. Et donc, comme son métier c'était de travailler là-dessus, il a travaillé sur la religion qui rend sa gaffinoise et allemande. Il a dit « Moi, je vais faire des lignes de tout ça. Et je vais en faire une qui va parfaitement correspondre à une trame cohérente. » Et de fait, il a créé... Donc le mec, il a une attitude de « J'observe ce que les humains veulent, je le mets dans mon texte. » Oui, j'avais appris ça qu'il avait fait une espèce de... Comme quelqu'un qui cherche des légendes mais au lieu de lui les chercher, il les a créées en fait. Il a voulu créer une épopée à la Siegfried ou quelque chose comme ça. Oui, il a travaillé sur la légende des Jungens. Donc les Valkyries et compagnie pour donner des points de retard. Il a travaillé aussi sur l'une des plus vieux mythes qu'on connaisse qui est le Kalevala qui est donc au Canada. Il a travaillé effectivement sur la légende arthurienne. C'est pas le... Et sur... Comment il s'appelle ? Beowulf aussi, évidemment. C'est quelque chose comme... Enfin, ça, c'est un travail ancien. Et il a travaillé sur... sur le Moyen-Âge via, par exemple, le comte de Canterbury. Et tout ça, il a secoué et puis il a dit... Mais ça, ça, ça. Et de fait, il a créé une sorte de... une sorte de mythe commune à notre société occidentale. Moi, j'ai toujours pas fait Bilbo le Hobbit, mais je pense le faire bientôt, avant la sortie du deuxième, là. Non, Bilbo, c'est pas tout à fait... Ça fait pas la même chose que... J'ai essayé de commencer Le Seigneur des Anneaux et j'arrive pas. Il y a plein de gens. Ça doit être le cas qu'ils y arrivent pas à se mettre une fois qu'ils sont dedans. Ils iraient. Pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, j'ai commencé Bilbo à la place. C'est pas le même truc que c'est... Bilbo, c'est... Il y a même un côté sur l'année, des fois, qui est... Moi... En fait, Tolkien a été obligé d'écrire un livre pour enfants. Il voulait pas, lui, éditer autant de choses, de toute façon. Donc, OK, il a fait un livre pour enfants. Il a dit, mais c'est la dernière fois. Et du coup, comme Bilbo a bien marché... Alors qu'il a fait tellement de trucs pour ses enfants à lui. Les lettres au Père Noël, c'est génial. Les moments où ils n'avaient pas de fric et donc, du coup, les lettres au Père Noël qui sont... J'aurais tellement aimé recevoir les lettres du Père Noël, moi. Ça aurait été tellement bien. Et... Alors que Le Seigneur des Anneaux est initiatique. Il parle du courage. Parce que Bilbo aussi, c'est initiatique, mais c'est très linéaire. C'est un fait très... On marche, une aventure. On marche, une aventure. On marche, une aventure. Puis à la fin, il faut marcher. Puis ça, ce sera la dernière aventure. Et voilà. Voilà. Après, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup le style. Le style Tolkien, j'adhère. Mais le... Le récit Tolkien, je vais me faire marcher. Je ne dirais pas que je n'aime pas Harry Potter. Je me dis que je n'aimais pas. Pour l'instant, je n'adhère pas. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas... Voilà. Mais plusieurs réponses. Oui. Tu n'en as pas. De fait, ce qu'on fait... Pourquoi on parle de ça, déjà ? Parce qu'on était arrivés sur les légendes qu'il était l'heure de les dormir. Mais parce que les geeks férisent... Moi, je suis en train de cette culture littéraire-là depuis super longtemps. Et en fait, même à un moment, j'ai quitté certaines rives dans mon loisir. Et l'exercice de ma profession n'allait pas à l'encontre de ça. Et les geeks féris sont entièrement modelés par ce qui... l'aspect initiatique du Seigneur des Anneaux et d'Harry Potter. C'est une... C'est la recette de l'église férise. C'est-à-dire que, effectivement, on est... C'est quelque chose qui peut être initiatique. Notre idée, c'est quelqu'un qui vient... qui vient au l'église férise. Notre idée, c'est vraiment de faire vivre des choses aux gens qui fait qu'en en sortant, il se soit découvert. qui les révéler à eux-mêmes. Voilà. C'est pour ça qu'au l'église férise, c'est jour et nuit. Parce que la fatigue fait partie du rite initiatique. On n'est pas la même personne du tout quand on est fatigué que quand on n'est pas fatigué. Voilà. Et on ose des choses. C'est pareil. Au l'église férise, le public est très important. En fait, l'organisation des geeks. Et le public, c'est une symbiose. L'un n'existe pas sans l'autre. C'est pour ça que tout le monde vient costumé. Il ne vient pas costumé. Il y a des gens qui disent « Ouais, je viens déguiser. Si j'achète un truc, genre, voilà, je vais acheter ça au déguisement pour un moment d'Halloween. Est-ce que ça passe ? » Est-ce que vous pensez qu'elle est fait ? Ça donnera. Moi, j'ai souvent des mails comme ça. Je dis « T'auras l'air contre, c'est tout. Vous voulez que tu m'as de sans rien. Ou avec un t-shirt geek. Mais c'est vrai parce que tu viens dans un autre personnage. Et avec cet autre personnage, ça te permet de tester une personnalité qui n'est pas forcément la tienne. Comme à chaque fois qu'on ouvre un livre, on teste une personnalité et qu'on ne dit pas vraiment la mienne, les GeekFeries, c'est pareil, mais en vrai. Donc voilà. Vous savez sciemment que vous êtes manipulés quand vous venez aux GeekFeries. On veut vous faire entrer dans la secte. Voilà. Vous vous faire entrer dans les légendes. Et on veut qu'à partir de ça, vous ayez deux choses. Un, le courage de vivre debout en étant ce que vous aimez et en permettre d'être un meilleur humain. et de vous aimer vous-même, ce qui est très important pour ensuite aimer le reste du monde. Voilà. On n'aime pas trop les morts vivants, les gens qui ont une vie. Il ferait mieux d'être mort, en fait, tellement ils ne sont pas vivants. Et puis, ça, et puis que... Passer ce choix, en fait, de dire, moi, je suis ça et je vais me donner des moyens d'assumer ce que je suis. Donc le je suis ça, je transforme souvent en passion parce qu'il s'agit quand même de pouvoir vivre et d'être intégrée dans une société. Quelqu'un qui va se dire « Ok, je vais assumer le fait que, bien que je n'en ai plus d'âge, j'apprécie les Legos. J'aime les Legos. » Ben, c'est déjà vachement courageux. Et puis découvrir qu'il y a plein d'autres gens qui aiment les Legos, en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'on n'est pas du tout un psychopathe, comme le dit la famille ou les amis ou les gens qu'on croise. Et qu'au final, une fois qu'on s'est bien immergé dans ce qu'on aime être, on s'est posé la question de savoir pourquoi on aime être ça. Eh bien, quand on prend le chemin du boulot, on est vachement plus efficace, vachement plus intelligent, je dirais. et c'est vraiment le sens qu'on vous donnait qu'on vous donnait de qui fait riz. C'est pour ça qu'on appelle ça le festival identitaire. Fait. Savoir c'est quoi votre identité, en fait. Donc nous, on essaie de vous proposer plein de choses qui donnent envie. Très différentes. Qui n'ont rien à voir, parfois. Voilà, et c'est pas... Tu dis que t'es pas forcément obligée d'aimer tout ça. Non. Moi, j'aime rien ici. Rires. Bon, c'est pas vrai. Bon, on va aller faire un petit déjeuner, peut-être ? Café, pain au chocolat. Ou alors... Ramen. Non, mais c'est fini. C'est plus l'heure du jambon. C'est plus l'heure du ramen. C'est plus l'heure du jambon. C'est fini. Bon, on va aller dormir deux, trois heures, ce qui nous concerne. C'est gentil si vous nous avez écoutés. Bravo. Il paraît que vous êtes quelques-uns. Il paraît qu'il y en a au moins, au moins quelques-uns. Alors, s'il y en a qui connaissent tout ce qu'on a dit, qui ont tout compris, c'est le moment de vous manifester. Il y a des boîtes relèves disponibles parce que, voilà, c'est particulier. Il y a plein de... Si vous voulez nous envoyer des mails pour qu'on résume des trucs, on peut... On n'a que ça à faire. Après tout, on est là tout le temps jusqu'au dimanche soir. Il y a pas de problème. On peut raconter une histoire encore autant que vous voulez. Et si jamais vous en avez raconté les guilphéristes, c'est une grande porte ouverte. Ça va être... Pour terminer, je vais parler du Seigneur des Anneaux. Et avant de rentrer dans la Moria, il y a une porte et on ne sait pas comment ouvrir. Et cette porte, pour l'ouvrir, il faut dire « Ami » et la porte sous. Voilà. J'ai les guilphéristes dans ma tête. C'est ça. Voilà. Maintenant, petit-déj. Vous allez voir des tas de choses au visuel du stade. En tout cas, c'est un petit peu petit-déj. Un tout petit peu de dodo. 20 minutes, 2 milliards de dodo, ce serait pas mal. Demain, on sera moins sérieux, on y aura plus de problèmes. D'accord ? Ou alors, on sera plus nos nous-mêmes inférieurs et ça fera pas. On ne sait pas. Bon, c'est Amélie Couchetard. Bonjour. Bonjour les lèvres tôt. A tout à l'heure. C'est une transition. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada